Eh salut toi ! Eh comment tu vas ? C'est le chien de... DJJAS Et alors ce chien a une particularité C'est des pets très 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 odorants C'est à dire que je défie quiconque de rester dans la même pièce quand ce chien pète C'est vrai, même toi t'as l'habitude Moi j'ai l'habitude et bon, il y a des moments où j'ouvre la fenêtre en vent Je fais des trucs comme ça, je suis un fou Sur ce, bon appétit, bonjour ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, avec aujourd'hui le retour de DJJAS Ça fait longtemps ! Le mec était occupé, tout ça Mais voilà, il est de retour dans le game Et du coup je me suis dit, pour faire revenir DJJAS dans le game Aux grands mots, les grands remèdes Il faut qu'il y ait du poulet Bizarrement ! Ça fait tellement longtemps, j'ai mangé du poulet ces derniers temps A chaque fois les gens disaient, ouais mais DJJAS Il est où ? Patati patata ! Là je vais l'emmener dans un restaurant Qui parcourt le monde Mais avec à chaque fois du poulet C'est-à-dire qu'il y a différentes sortes de plats de différents endroits D'accord ! Le point commun c'est que dans chaque plat il y a du poulet Ah bah c'est parfait ! Alors là, pour toi, c'est génial ! Si il y a la volaille qui court et qui vole, c'est parfait ! Maintenant, fermier ou pas fermier ? That is the question ! Not the question ! On est dans le 77, on est à Shell A propos de fermier ou pas fermier, il y en a plein qui disent Quand est-ce que vous allez à l'autre pire resto, le Nord Express ? Ah le Nord Express ! C'est vrai que ça fait des mois qu'on en parle Il faut vraiment qu'on y aille ! Faut arrêter de perdre le Nord ! Et alors, c'est vrai que quand on avait remis le FOA Awards Pour la vidéo du pire resto de l'année Au fameux pire resto de l'année dernière Il y a le fils du patron Qui est aussi le patron qui nous avait dit Ah ouais mais l'autre pire resto je veux venir avec vous ! Mais je sais pas si j'ai trop envie qu'il vienne moi ! J'ai redonné mon avis ou pas ? Ouais vas-y ! Bah j'ai le même que le tien ! Ah ouais ? C'est-à-dire qu'il nous a reproché, ils ont voulu nous faire un procès En disant oui ça se fait pas de faire ça Mais là il veut qu'on fasse à d'autres ce qu'il a pas aimé Voilà ! Qu'on lui fasse à lui ! Et sur la vidéo où on a quand même pris le temps de discuter avec lui Il a même pas fait de remerciements après quand on a fait les FOA Vous savez quoi ? C'est vous qui allez voter ! Est-ce que vous voulez que le patron du pire resto Vienne avec nous dans l'autre pire resto ? Je mets en ligne un sondage dans la barre de description Et vous me direz ce que vous en pensez ! Tout simplement ! Et là on est arrivés et je vous présente Anafi ! Anafi ! Alors toi tu m'avais envoyé un message il y a plusieurs semaines voire mois déjà ! Moi carrément ouais ! Parce que toi tu habites à Shell ? Tu travailles à Shell ? J'habite pas loin, j'habite à Neuilly-sur-Marne ! D'accord ! Et tu m'as parlé de cet endroit qui s'appelle l'Envol Et alors j'en ai parlé à mon ami DJ Jasmine qui est le spécialiste du poulet dans mes vidéos J'ai dit obligé faut y aller ! Franchement autour d'ici là il n'y a pas grand chose dans ce style ! C'est Shell quoi ! C'est pas Paris ! Et bah on y va alors ! C'est parti ! Ça fait deux minutes qu'on est là ! T'arrêtes pas de nous ambiancer sur le poulet ! Ah non on est là ! Faut prendre un trip ! Faut prendre un trip ! Tu verras un trip tropical, trip USA c'est... C'est quoi les trip ? C'est des demi-poulets ! Ouais ! Donc t'as USA c'est plus sauce barbecue ! Tropical c'est une sorte de marina d'après je suis pas cuistot ! Tu vois je sais pas exactement ils connaissent mieux que moi mais... En fait c'est trop bon ! C'est bon ! On va voir ce qu'ils proposent déjà ! C'est le plus important avec le poulet c'est que ce soit tel ! C'est pas à mastiquer, 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 mastiquer ! Du coup c'est genre on s'assoit et on y vient de prendre la commande ? Ou alors on prend la commande en arrivant ? C'est comme un resto quoi ! Ouais c'est vraiment un resto assis mais avec des prix plutôt fast food ! Donc pas trop loin du fast food ! Ok bah go ! Il y a la salade de l'envol ! Ouais il paraît qu'elle est bien ! J'ai regardé tout à l'heure sur internet, salade de l'envol, poulet croustillant peut éditer sauce carotte maison ! Ouais ! Là en fait c'est tout est dans la sauce carotte ! Ah ouais ? Parce que dans ma sauce carotte à la base ça me donne pas trop envie ! Bah ouais ! Et en fait c'est juste méga bon ! C'est sucré hein ! C'est plutôt sucré ! Vraiment pas mal ! Ah c'est ça la salade ! C'est ça l'entrée ! Là c'est dans les entrées ! C'est une petite entrée ! C'est une petite entrée ! J'espère que j'aurai assez ! Bon les amis, il y a les entrées qui viennent d'arriver ! Vous encore ça a des têtes d'entrée ! Ah mais nous c'est les entrées ! Moi regardez mon entrée ! Heureusement que tu m'avais prévenu ! C'est la salade de poulet ! Du coup j'ai fait un petit plat après ! C'est la salade de l'envol ! Donc dessus c'est ça la sauce carotte c'est ça ? C'est ça ! Et c'est ça qui donne tout le goût à la salade ? Ah ouais ! Donc mélange bien ! Je te conseille de vraiment bien mélanger ! Parce que l'erreur de débutant c'est de commencer à manger, se rendre compte que c'est super bon ! Donc tapez, tapez, tapez et puis avoir de sauce ! Et mélange bien ! Le poulet croustillant a l'air super bien aussi ! Et puis tu as des gros morceaux d'avocat mais quasiment entiers ! Ah ouais ! Il y a de l'avocat ! Toi tu as pris des petites fritures ? Ouais ! Tu as des samosa, des nemmo, des akra, des gyoza ! Tout au poulet ! Tout au poulet ! C'est le concept ! Et toi, tu as pris le Bao Burger au poulet croustillant ! C'est ça ! Et j'ai envie de dire qu'il a l'air bon ! Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Bao Burger ! On en avait mangé aussi un au village de la gastronomie ! Il est très très bon ! Donc le pain Bao c'est un pain qui a été fait vapeur en fait ! Une sorte de brioche et tout ! Et dedans ils t'ont mis le poulet croustillant ! Et ça m'a l'air ! Franchement ça a l'air bien ! Alors déjà il y a du poulet ! Ouais ! Et ensuite il y a du Bao ! Donc tu vas bien ! Je vais te mettre bien ! Une petite sauce piquante au milieu tu verras elle est vraiment bonne ! Pas trop de biquante ? Pas trop de biquante ! Bon appétit les gars ! Bon appétit ! Merci voilà ! Bonjour ! Fais le pari un peu ? Alors ! Hey ! Comment tu vas ? Ça va Panacloc ? Ouais ! Je vais changer de taf ! Fais voir le poulet ! De temps là ! Ouais ! Petite épaisseur sympathique ! Ouais ! Mais je vais te dire ça tout de suite là ! Allez ! Le premier mec que je vois le manger ! À la fourchette et au couteau ! Ouais ! Non mais... Nous on est des bourgeois dans l'équipe ! Attends ! J'ai été élevé dans le 16ème à Versailles ! Et toi ! Même à Versailles ! Ouais ! C'est-à-dire que l'ensemble ça donne un meilleur goût que juste le petit goût de poulet ! Ouais ! Quand t'avais juste le goût c'est simple ! C'est du poulet un peu de bao ! C'est pas... Mais quand t'as la totalité, c'est un bon millefeuille ! C'est ça ! Moi je vais goûter le poulet avec la sauce carotte directement ! T'arrêtes pas de m'en parler depuis tout à l'heure ! Mais je suis pas le seul ! Si t'as regardé sur internet ! Ça tue ! Elle est trop bonne ! Voilà ! Franchement elle est trop bonne ! Elle est un tout petit peu... Ça pique mais juste un petit peu dans le... Dans l'arrière-bouche j'ai envie de dire ! Au final tu me dirais... Ça a pas spécialement le... C'est pas le goût de carotte en fait ! On dit c'est une sauce carotte, elle est orange mais... J'aurais pas reconnu le goût de la carotte ! Ouais ! Il y a plein de goût ! En tout cas pour accompagner une salade, un poulet et tout... Ça tue ! Bon bah génial ! Bon bah on est parti pour ma salade ! Il y a des vrais morceaux d'avocats là ! C'est la sauce qui fait l'originalité dans cette salade ! C'est elle qui fait le truc ! C'est trop bon ! Là, les doses de poulet qu'il y a dedans ! Tu avais raison ! Tu m'as dit qu'ils ont un petit problème psychologique avec les quantités ! Moi-même ! C'est ce qu'il me faut ! Je suis content ! Mais c'est vrai que ça c'est pas une entrée ! C'est un plat quoi ! En plus ça coûte quoi ? 7,50€ un truc comme ça ! Donc c'est effectivement un prix d'entrée ! Mais si vous n'avez pas un super grand appétit, prenez que ça ! Ça sert à rien de prendre un truc derrière ! Mais c'est super bon ! Et puis si t'as un petit resto à ce prix là, t'es content ! Parce qu'elle commence à 8€, voilà ! Terminé ! Du coup, elle vient d'où cette recette de salade ? La sauce 40 en fait, c'est la grand-mère de mon associé qui l'a créée ! Ah ouais ? Parce que ouais, c'est une famille de restaurateurs de base ! Ils l'ont créée il y a à peu près une vingtaine d'années ! Et depuis, ça reste dans la famille ! Mais ça vient d'où ? C'est juste cette famille ? Ouais, c'est elle qui l'a créée en fait ! Ah ouais ? C'est une cuisinière donc elle a créé la sauce ! Et c'est un secret gardé à l'envolme ! Eh c'est fou ! Donc si vous voulez, vous êtes obligés de venir ici ! Lui du Maréchal Poche ! Ah la pièce aillée ! Important ! Il place tranquillement à sa petite adresse ! Je vous mettrai tout dans la barre d'info ! Mais déjà, on va voir les plats ! Attention, on va pas s'emballer ! Eh t'emballes pas ! Ouais ! Bon, les gars ! Vous avez reçu vos plats ! Alors moi, moi c'est tout petit ! Moi j'ai juste pris un petit taco, parce que comme j'avais mes super salades, je me suis dit que je tiendrais pas le coup avec le gros plat ! À vous ça s'appelle les tripes ! Les tripes ! Comme un voyage, tu vois ! A trip ! Il y en a un qui a le tropical et l'autre qui a le US ! Toi c'est le US ! Donc c'est quoi l'idée ? L'idée c'est sauce barbecue ! Donc les USA ! Petite sauce verte ! Je sais même pas comment c'est ! Il y a un petit aperçu de ta salade de tout à l'heure ! De l'envol ! Avec la sauce carotte ! La fameuse sauce secrète ! Et les frites ! Regardez le morceau de poulet ! Ah il est... Et... J'attends le verdict du juge ! Mais il est tendre ! Ah il est tendre ! Et toi c'est version Tropica ! Avec un loco ! Un loco ! Un poulet qui a la même taille que celui de USA ! C'est quoi la sauce de ton poulet ? Et bien je ne me rappelle plus ! Marinade... Citronel ! Citronel ! Bah oui ! C'est une petite sauce chien ! C'est une sauce des Caraïbes ! Ah la sauce chien ! Attendez ! On connaît ! La sauce chien ! Explique la sauce chien ! Le mec a inventé la sauce chien ! Et tu lui expliques ! Ah non ! C'était taille ! C'est une petite sauce d'un ! Exactement ! Donc la petite sauce chien ! Je peux vous amener une sauce pimentée si vous voulez ! Bon les gars vous organisez comment ? Je commence par la loco ! Moi le poulet hein ! Ensuite le riz ! Et en dernier le poulet ! Allez vas-y ! Voilà ! Allez ! La loco ! Baromètre ! Tac ! T'as manqué un peu de sel mais... T'as rien de plus ! Ah ouais ! T'as peu de moins mis du sel ! T'as raison ! Je voulais en mettre un peu ! Ah bah là ! Le mec ! Je voulais en mettre un peu ! Là tu vas dire il y a un petit peu trop de sel ! Un peu trop de sel ! C'est ça ! Maintenant on va faire le riz ! Avec la petite sauce chien ! C'est marrant ! C'est bien fait ! Parce que... On retrouve les saveurs... Antillaises, africaines etc... En gros ça a du sale goût que je connais ou que je retrouve dans les... Franchés dans les restaurants ou africains ou antillais ou... Je pense que c'était les parents en bref ! Allez vas-y ! T'y vas avec les couverts aussi ? Allez je tape avec les couverts ! Ah ouais ! Comme ça je vais choper pile poil la partie où il y a... La partie blanc ! Il y a un peu de blanc ! Alors petite astuce d'habituer ! En fait quand tu rentres dans les gros morceaux Et ce que t'as fait ! Effectivement t'as le poulet comme il est brisé Qui peut dessécher un peu ! La sauce ! La sauce verte ! Ah c'est pas là pour rien ! Ouais 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 ! Ok je vais écouter l'expert ! Allez ! Ok ! C'est pas là la sensation de ça ! C'est quoi cette sauce verte ? Mais c'est sauce verte ! Tu les connais pas ! Moi je connais ! Je sais aux poulet brésés ils font la même aussi ! Elle déchire cette sauce ! Moi je pourrais la manger à la petite cuillère ! Mais faut pas ! Mais c'est énorme ! Voilà ! Eh bon la sauce elle déchire tout ! Ok je suis désolé ! Ce qui m'énerve c'est qu'il y a un truc dans la sauce verte ! J'arrive pas à retrouver le goût ! Mais je vais retrouver ! Mais je sais pas exactement ce que c'est ! Mais on va demander ! Il va pas nous faire le coup des recettes familiales à chaque sauce ! Il va peut-être lâcher son secret ! Ouais ouais ! Bon moi je vais taper mon tacos ! Où je retrouve au final ! Je retrouve mon poulet frit de tout à l'heure ! Et ma petite sauce carotte ! Au final c'est la même chose mais dans une... Dans une tortilla quoi ! Pas mal hein ! Et avec donc c'est du guacamole hein ! C'est ça ! Donc pareil je retrouve la sauce légèrement piquante ! Mais très bonne ! Ouais au final c'est comme si j'avais pris deux salades carotte ! Dont une dans une tortilla quoi ! C'est ça ! Ouais ! J'aurais pas eu assez faim pour prendre votre truc de toute façon ! Mais c'est original il y a l'embarras du choix ici ! Du coup on se posait la question sur la sauce verte ! Parce que je la connais cette sauce mais j'ai jamais su trop ce qu'il y a dedans exactement ! Pareil ça c'est des sauces secrètes ! Ah non faut arrêter ! Faut arrêter avec les sauces secrètes ! C'est à base de mayonnaise ! Ouais ! Et le reste c'est secret parce que sinon après vous n'allez plus revenir ! Qu'est-ce qui est vert ? Qui donne la couleur mère ? Un indice ! Un indice ? Une herbe ! Une herbe ! Merci ! Super ! Une herbe ! Comment ? Vous connaissez non ? Si vous êtes un bourré du poulet ! Ah ! Oui mais je connais pas les ingrédients qu'il y a dans la sauce verte ! Ouais parce que je l'ai déjà mangé cette sauce ! Même au poulet braisé et tout ! Après chacun met un peu d'ingrédients différents ! Ça veut dire que le goût va pas être exactement le même ! De toute façon moi je sais qu'il y a des gens qui vont savoir ! Donc mettez dans les commentaires ce que c'est cette sauce ! Voilà ! Alors attention DJJASM ! On arrive au moment du repas où il faut dire les choses ! Oui ! Il faut surtout répondre à la question ! DJJASM ! Fermier ou pas fermier ? La bouche vite j'ai envie de dire fermier ! J'ai envie de dire fermier parce que là le poulet il est quand même sérieux ! Je veux dire si on regarde même là ! Je l'ai quand même bien bien entamé ! On regarde la carcasse ! On sent qu'il a gambadé celui-là tu vois ! Il sait plus quand il était en vie ! Non c'est un poulet fermier ! J'ai envie de dire ça comme ça ! Mesdames messieurs faites du bruit pour le poulet ! Fermier ! On nous a parlé d'un dessert très particulier ! Le Ice Bao ! Ouais ! C'est quoi ? Le Ice Bao en fait c'est une création ! Donc en fait c'est le pain qu'on utilise dans le Bao ! Ouais ! A la place de le cure-vapeur on le met à la friteuse ! Ouais ! Ça fait comme un beignet en fait ! On met un cœur au Nutella ! Une boule de glace vanille caramel ! Filet de caramel au dessus ! Chantilly ! Et on vous le serve ! Ça ça peut passer ça ! C'est vraiment gourmand ça ! Ah ouais ! Un dessert gourmand ça ! Ah voilà votre dessert ! Alors toi ça c'est le dessert ! Qu'est-ce que j'en ai mangé en Thaïlande ? Le mango sticky rice ! Classique de chez classique ! Donc c'est le riz ! Par dessus tu as la mangue finement coupée ! Et tu te mets... Une sauce au lait de coco ! Voilà ! Une sauce au lait de coco que tu... T'es prêt pour un super moment ludique ! Ouais vas-y vas-y ça c'est beau ça ! Ah toi tu y vas comme ça d'un coup ! Bah ! Pas de quartier ! Et toi DJ Jaz, t'as pris une banane au lait de coco ! Banane au lait de coco ! Donc euh... Avec des petites perles de tapioca là ! Moi je suis pas fan de ça moi ! Ah mais ça sent super bon ! L'odeur est folle ! Ouais ! Non ça a l'air pas mal ! C'est bien présenté ! Euh... Il y a l'air d'y avoir de la... Est-ce que c'est sésame ? Ou de... C'est ça ! Et ça ! Le roi ! Le fameux Ice Bao ! Voilà ! Oh c'est tout petit ! Ça va ! C'est costaud ! Hein ? J'ai hâte de voir là encore ! Tu vois après la première bouchée ! Oh ! C'est costaud ! Le Bao ! Et tu m'as dit que dans le Bao il y a du Nutella c'est ça ? C'est ça ! Dans le Bao en fait il rentre du Nutella ! Et dessus une belle boule de glace vanille est jolie ! Ça déchire ! C'est trop bon ! Si vous n'aimez pas le Nutella, n'en prenez pas ou alors prenez-en et donnez-moi ! Regardez-moi cette beauté ! En fait c'est le pain en lui-même ! En fait il revivite, c'est vrai que c'est la mode vous savez, des brioches façon pain perdu et tout ça ! Là au final il remplace la brioche par un Bao ! Il te fourre ça avec du Nutella ! Enfin c'est un truc tout à fait... C'est du jamais vu ! Je n'ai jamais vu ça ! Ça n'existe pas ailleurs ! C'est vraiment une création ! Le fait d'avoir mis du Nutella dedans c'est une trop bonne idée ! Je pars à la radio mais je serais bien aller faire une petite sieste ! Prévoyez une chambre un truc là pour les gens pour trop manger ! Il y a une chambre à côté il y a un issue ! Salut les gars ! Merci beaucoup ! Anaphi merci beaucoup ! Merci à toi ! C'était un bon plan ! En plus il m'avait envoyé un message il y a longtemps ! Comme quoi des fois parce que des fois il y en a dit Tu mets du temps à venir tu réponds pas je peux pas aller partout ! Mais là aujourd'hui je savais que j'étais dans le coin de Shell ! J'ai ressenti mes mails ! J'ai tapé Shell et j'ai vu que tu m'avais envoyé deux messages ! Tu m'avais relancé même une fois ! J'avoue j'ai peut-être un peu insisté ! Ta date ! La preuve c'est que tu m'as recontacté ! Et tu vois ! Merci ! Peut-être qu'un jour je viendrai vers chez vous ! Et alors là en plus il y avait du poulet donc pour du J-JASM ! Royal ! Il a validé ! Il fermier le poulet en plus ! Incroyable ! Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce vlog ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Attention dans quelques jours je démarre ma nouvelle série ! A la recherche du meilleur snack de France ! Donc si vous même vous avez un snack, un établissement, que vous faites des choses plutôt originales, que vous avez une histoire sympa ! Inscrivez-vous ! Sinon comme d'hab on se retrouve sur mon Facebook ! C'est Florian En Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram ! C'est Florian En Air ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !